On fait un petit coup quand même à l'invité qui va arriver. Vous restez avec moi, Christina, bien sûr. On va recevoir Christophe Marianne, qui relance le vin Marianne. Et le vin Marianne, vous savez... On l'a retenu, il est très beau. Mais avec modération, parce que c'est du vin. Oui, c'est vrai. Mais c'est l'ancêtre du Coca-Cola. Figurez-vous que Pimberton, quand il a créé le Coca-Cola, il a tout pompé sur le vin Marianne. Il repart le vin Marianne et son nouvel inventeur. Il va être avec nous en plateau en quelques minutes. Si j'étais vous, je resterais avec nous. On va goûter en plus pour le point. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima, c'est mes secondes parties, toujours en compagnie de Christina, qui m'accompagne depuis le début de la semaine, depuis midi 25. Oui, oui, donc on continue. Écoutez, aujourd'hui, on va recevoir le réinventeur du vin Marianne. Mais tout de suite, je vous propose que l'on voue, comme tous les jours. Alors, jingle. Alors, justement, j'ai retrouvé des images, je ne vous en dis pas plus, d'il y a 7 ans. Et on ne va pas jouer avec un programme de ce soir. On va jouer avec l'ancêtre, non pas l'ancêtre, mais le créateur de ce vin Marianne. Je ne vous en dis pas plus. Je vous parlais d'Angelo Marianne, qui est né à Perro-Caseve, qui est en 1838. Il poursuit la tradition familiale, il est apothicaire, il se retrouve à Paris, et il est simplement assistant dans une pharmacie. Et là, il fait des petites concoctions dans son coin. Il mélange des plantes, des racines. Et puis, un jour, il a une idée assez intelligente. Il décide de faire venir la feuille de coca du Pérou pour la mettre un petit peu dans ses petites concoctions. Il mélange ça avec du vin. Et puis, il se dit, avec l'effet euphorisant de la coca, anesthésiant et tonifiant, ça risque de donner quelque chose de pas trop mal. Un jour, arrive dans sa boutique une actrice qui dit, en ce moment, j'en peux plus, je suis fatigué, je suis en pleine dépression. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à me donner ? Il dit, tenez, je viens de faire ça. C'est un médicament. Essayez-le. Elle l'essaye. Elle revient deux jours plus tard. Elle dit, c'est l'euphorie, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, elle le convainc de commercialiser ce produit. Je sais que vous n'avez pas les surpris. Je suis désolée. Voilà, ça vous a rappelé des souvenirs. Complètement. Elle est pour que j'étais chroniqueur avec Laurent Vitale, une mission qui s'appelait Mediorn. Voilà. Donc, on revient sur notre sujet. Angelo-Marie Agne, où est-ce qu'il est né ? Ah, vous, vous devez le savoir. Oui, je m'en souviens. Vous donnez un petit indice. Bon, non, on a bien écouté, non ? Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien écouté. Si vous avez la réponse, vous nous appelez. Si tu veux donner des analyses. Non, non, non. Au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner, je peux gagner un petit coup de cœur que j'ai présenté dans la première partie de l'émission. C'est le gel lipo-réducteur de LPG. Un très beau cadeau. Oui, mais ça irait. Vous m'en direz des nouvelles. J'en suis très contente. Voilà. On continue avec... Je vous envoie aussi au théâtre en fin de semaine, un vendredi, pour voir l'appel de Londres que nous reçoivent. D'ailleurs, les... Tous les acteurs, sauf l'actrice. Je le répète tous les jours, mais j'ai b**** cassé, en fait. Donc, c'est vendredi. C'est demain. Demain, en plateau, à 13h. Pas de s'attirer, si vous nous regardez, il n'est pas content. Et puis, bon veto. Et un bon veto, bien évidemment. Allez, chose promis, chose et on accueille celui qui a recréé ce vin, Marianne. Tout de suite, c'est une découverte. Et quelle découverte, honnêtement, ça vaut le coup. Entrez, c'est par ici. Christophe, Marianne, et bienvenue sur le plateau avec... Avec The Bouteille. The Bouteille. Bonjour, Christophe. Bonjour, Christina. Bonjour. On est absolument ravis de vous accueillir. Prenez place, prenez place. C'est la fameuse vin tonique Marianne que vous venez de recréer. Exactement. Qui va être commercialisée à partir de... Vous allez voir. Vous allez voir. D'abord, on fait votre fiche d'identité. Christophe, hein, Christophe. Effectivement. Donc, vous venez de recréer ce vin, Marianne. Le vin, Marianne, qui a été créé en 1900... En 1863. En 1863. 152 ans. Et le 1er avril, ça va faire les 102 ans de la disparition d'Angelo Marianne. Exactement. Et comme je disais, dans votre signe particulier, vous croyez en coïncidence parce qu'un jour, vous aviez autrefois, vous étiez... Vous aviez un bar, un bar-restaurant. Un bar-restaurant. Et vous avez dit, tiens, je vais créer ma propre... Mon vin. Mon vin avec ma cuve. La réserve au nom du restaurant. Comme tous les restaurateurs, on sait qu'on retrouve... Voilà. Je ne vais pas citer les noms de restaurateurs, mais bon, ils ont leur réserve. Et vous, vous aviez dit, tiens, je vais faire vin, Marianne. Et puis, vous êtes allé sur Internet pour voir si il y avait déjà eu vin, Marianne. Et vous tombez sur l'histoire absolument fabuleuse d'Angelo Marianne. Tout à fait. Vous étiez en plus un 1er avril quand vous lisez ça. Oui. Vous vous appelez Marianne. Vous avez dit... Vous appelez votre copine. Vous dites, là, il faut que je fasse quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Il faut faire quelque chose en hommage, Angelo Marianne. Oui. Il n'y a pas une rue qui s'appelle Angelo Marianne en Corse. Et dans le monde, malheureusement. Et avec toute la reconnaissance qu'il a pu obtenir pendant toutes ces années, je dirais à son époque de 1863 à 1914, il a eu quand même eu la reconnaissance du pape Léon qui portait toujours une petite fiole de vin, Marianne sur lui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit. C'est impressionnant. 14 tomes. On a le pape Benoît qui a donné des reversiements pour les bienfaits du vin, Marianne. On a le pape Léon. On a Ulysse Grant, le président McKinley, président des Etats-Unis. Félix Faure. On a Thomas Edison, Émile Zola. Colette, je ne peux pas citer tout le monde. Mais vous ne pouvez pas citer tout le monde parce que c'est dans ces figures contemporaines. Il y a 14 volumes comme celui-ci d'où on a extrait justement les petits autographes. 14 volumes des personnalités de l'époque qui disent qu'elles buvaient et émaient le vin tonique, Marianne. Exactement, le vin tonique, Marianne. Méga star. Méga star, effectivement. Produit par la maison Coca-Mariane parce qu'il y avait aussi des rédivés à l'époque où c'est qu'ils faisaient des pastilles, tout ce qui était à base de l'extrait de feuilles de Coca. À l'époque, on peut quand même être contrôlé positif à la cocaïne. À l'époque. Exactement. Mais ça, c'était l'histoire. Mais ça, c'était avant. C'était une plante. La cocaïne, c'est la cocaïne. On ne va pas mélanger les choses. Tout à fait. On parle aujourd'hui d'un extrait végétal. On parle d'une fleur, d'une plante, pour plus précis. La cocaïne, c'est l'homme qui a fait la cocaïne. Tout à fait. La feuille de Coca n'est pas de la cocaïne. Si en Bolivie, ils n'ont pas la feuille de Coca, ils ne peuvent pas vivre normalement parce qu'ils en ont besoin pour monter en altitude. C'est une nécessité. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas faire un poison. Alors que peut-être la corotte a des vertus. C'était important de le préciser. Quoi qu'il en soit, à l'époque, justement, début du siècle, ce vin de Mariani, qui est fait avec du vin de Bordeaux, de la feuille de Coca, c'est une boisson tonique qui inonde le monde entier. C'est un carton partout, effectivement. Et Angelo meurt le 1er avril 1914. Tout s'arrête. Tout s'arrête, pratiquement. C'est-à-dire qu'il y a une continuité avec les enfants et autres. Mais ça s'arrête. Quoi qu'il en soit, ça s'arrête. Ça tombe dans l'oubli. Et vous, vous avez décidé de refaire cette concoction. Et vous êtes venu avec la nouvelle bouteille. Tout à fait. Que vous allez... Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez refait exactement le même... Non. Vous avez refait quoi ? Alors, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir intégrer dans notre formule de la feuille de Coca qui est décocaïnisée. Dans le sens où c'est qu'il y a plusieurs alcaloïdes dans une feuille de Coca ou dans n'importe quelle plante. Aujourd'hui, l'alcaloïde qui rend positif à la cocaïne a été supprimé. C'est bien pour ça que je peux en posséder aujourd'hui en Corse et en France et dans le territoire européen. C'est là où vous voulez vous emmener. Exactement. Mais, aujourd'hui, le but était surtout de dire c'est pas de faire un hommage à Angelo Marianne en faisant une simple bouteille. Parce qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est de pouvoir inonder, je dirais, un petit peu le monde. Excusez-moi, je ne veux pas être prétentieux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas mon histoire. C'est son histoire. Ça va devenir la vôtre. C'est lui. C'est Angelo Marianne. Ce n'est pas Christophe Marianne. Aujourd'hui, j'ai voulu faire revivre un homme à travers une invention qui a été mondialement connue qu'il est encore aujourd'hui grâce à la maison, je dirais, américaine qui existe encore aujourd'hui. Coca-Cola. Coca-Cola qui a repris et qui a changé le vin au lieu de mettre du vin, il a mis de la limonade. Mais on va avancer parce que l'émission va très vite. Qu'on crée qu'il y en soit, le Coca-Cola a repris un petit peu. On va prendre des heures, c'est sûr. Tout à fait. Vous allez revendre 200 bouteilles. Voilà. Et l'histoire, elle recommence à partir du 1er avril. Exactement. Le 1er avril, ce qui va se passer, c'est que j'ai eu la chance justement de pouvoir posséder justement tous ces albums qui partent de 1 à 14. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir posséder plusieurs centaines de bouteilles des vraies bouteilles Coca-Mariani. Ce sont des bouteilles qui datent de 1863. Et il y a des bouteilles qui vont jusqu'à l'après-guerre. Ce sont les plus rares, ces qui sont à l'après-guerre. Donc, j'ai pris l'initiative aujourd'hui de pouvoir présenter ce projet sous cette forme, c'est-à-dire de pouvoir mettre d'abord en vente une série collector de 210 bouteilles. Attention, c'est la bouteille, le verre, qui est le contenu, c'est d'actualité. C'est notre breuvage aujourd'hui. Donc, la partie tonifiante, là où je sais que je voulais en venir tout à l'heure, c'est que j'ai voulu faire un retournement de situation. C'est que la feuille de Coca aujourd'hui n'a pas les vertus qu'elle avait à l'époque. Le retournement de situation, il est où ? C'est que je me suis dit que Coca-Cola s'est inspiré d'Angelo Mariani en faisant le breuvage, la Coca, ils ont eu de la noix de cola. Donc aujourd'hui, l'estrait de Coca n'a pas l'estrait, apporte un arôme. Parce que si on enlève la Coca, on n'a pas l'arôme que vous allez trouver aujourd'hui. On va le trouver. Et ce que j'ai voulu faire comme retournement de situation, c'était de rajouter de la noix de cola dans ce breuvage qui nous apporte le côté tonifiant et aphrodisiac. Il y a encore du vin, la feuille de Coca et la noix de cola. Et c'est le résultat aujourd'hui. Donc c'est un peu du vin Mariani mais un petit peu remis au bout du jour. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que j'ai trouvé sur Internet, sur le site du Parisien, il y a une bouteille, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, qui est dans un musée à Paris et qui coûte 250 000 euros. Elle a été expertisée à 250 000 euros. C'est quand même énorme. Je n'ai jamais vu. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. Si elle est vraiment, même 250 000 euros, on l'achètera, ne serait-ce que pour l'offrir peut-être à la descendante parce qu'aujourd'hui, j'ai la possibilité et j'ai la chance de connaître la Marie-Ange Mariani à qui la première bouteille sera offerte. Et le pape François, je tiens à ce qu'il possède. C'est sa petite éthiol comme avait Léon. Alors, ce vin, on va le goûter si vous le voulez bien. On est vraiment des privilégiés parce qu'effectivement, le 1er avril, vous vendez des bouteilles de collection. On a bien compris. Ça va se passer au chemin des vignobles. Tout à fait. Alors, on rappelle qu'il y a les techniciens qui ont goûté un petit peu avec modération. On va voir un petit peu ce que c'est. On va voir un petit peu. On dira à Angélo-Mariani. Eh bien, c'est pas mal du tout. C'est fait toujours avec du vin de Bordeaux. On a bien compris. Mais ça, c'est le premier lancement. C'est ça. Ces 200 bouteilles au chemin des vignobles, plutôt des bouteilles de collection parce qu'elles sont faites avec les anciennes bouteilles. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'une nouvelle aventure part. Vous avez fait un moule pour en fabriquer maintenant combien ? Alors, on part sur 30 000 bouteilles pour le premier tirage. Alors, on a la chance justement d'avoir... J'ai la chance d'avoir une personne comme Nicolas Strombogne qui est quand même élu meilleur caviste de France en 2011. J'ai eu la chance sur tout ce parcours de rencontrer des belles personnes comme Alain qui a sorti ce livre sur Angélo-Mariani. J'ai eu la chance aussi de rencontrer une personne qui m'a mis au point aujourd'hui, qui nous a mis au point parce qu'aujourd'hui, je dis nous parce que c'est l'entreprise Coca-Mariani qui est recréée aujourd'hui. De rencontrer une belle personne qui nous a mis au point un soda qui va ressortir bientôt. Ça sera le Coca-Mariani. C'est une fusée à plusieurs étages. Et il faut savoir que ce vin-là, aujourd'hui, il a été mis au point par la même personne. Donc, aujourd'hui, je peux dire que la divine Providence, aujourd'hui, m'a emmené sur ce chemin et toujours en honneur d'Angélo-Mariani avec cette belle histoire. Mais je le répète encore, on va essayer de dépasser des frontières, d'essayer de se rappeler de ce que la Corse... On peut dire qu'on est un petit peu le centre du monde, quelque part. Donc, on a fait des belles choses. Il y a eu Napoléon, il y a eu Pascal Payne, il y a plein d'années. Angelo-Mariani, aujourd'hui, il doit avoir cette reconnaissance. Il doit être reconnu. Pas reconnu dans le sens où, pour moi, quelqu'un qui doit être reconnu, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu mais qui est connu aujourd'hui. Non, c'est quelqu'un qui était connu et qui, aujourd'hui, demanderait être reconnu une deuxième fois. Surtout que la personne qui a écrit ce livre, Alain Delpirou, qui a voyagé beaucoup en Colombie, il dit qu'en Colombie, c'est une star. C'est une star, effectivement, connue dans le monde entier. Il parle plus ailleurs qu'en Corse. Mais ces 30 000 bouteilles, vous allez commencer à les fabriquer en Corse. C'est là où c'est intéressant aussi ? Oui, le premier tirage C'était surtout pour avancer un petit peu sur le projet. Mais on en a déjà parlé depuis quelques mois. J'ai M. Vallée aussi qui a eu un rêve très attentif sur ce projet qui est quand même le directeur de la DEC. On veut refaire le moule identique qu'au cas à Marianne. Les marques ont été déposées. Ça fait deux ans que je travaille sur ce projet. C'est la première chose qu'on a été fait, c'est déjà de se protéger. J'ai bien peur qu'on n'ait protégé, malheureusement, qu'en Europe parce que ça demande des moyens financiers énormes pour pouvoir se développer dans le monde parce qu'on a besoin de se protéger par rapport aux pays asiatiques et autres. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de sortir 30 000 bouteilles. Mais malheureusement, on sera obligé d'avoir des antennes, je dirais, un peu partout de façon à pouvoir produire dans certains... C'est toute une question de logistique. Mais si on veut se développer aujourd'hui, il faut... Vous allez recréer une économie en Corse avec son 20 mètres. C'est le but. C'est de recréer une économie à travers un produit mondialement connu. Et ça commence le 1er avril. Ça commence sur le plateau, mais c'est le 1er avril, le lancement. On est ravis. On est vraiment ravis d'accueillir parce qu'on voit qu'il a ça au fond du cœur. Vraiment, Christophe. Oui, franchement, c'est quelque chose que je porte en moi. Ce n'est pas la peine de le dire. On le sent. On s'en est aperçu. On va retrouver, si vous le voulez bien, quand même une petite pause si vous le voulez bien avec Francesca. C'est la semaine de la presse à l'école, vous le savez bien. C'est ici, dans notre studio Ajaccio. Mais c'est aussi du côté du central-le-beau-roi Bastia. N'est-ce pas, Francesca ? Allez, on accueille le gagnant du jeu ? S'il veut bien. Bien sûr. Tout de suite. Jean-Claude. Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? D'Acostal-Plage. Ah, d'Acostal-Plage. Très bien. C'est la première fois, non ? Je crois que vous nous appelez Jean-Claude ou je me trompe ? La première fois, oui. Oui, voilà, oui. Alors, Jean-Claude. Bonjour à toute l'équipe, à M. Marianne. Qui n'est pas de la famille, en plus. Oui, on le précise. C'est vous. J'ai fait des recherches et... Rien. ...de goûter le nouveau vin Marianne. Jean-Claude ? Ah, pardon, j'avais coupé, là. Excusez-moi, oui. Je disais, vous devez attendre avec impatience de goûter le nouveau vin Marianne. Ah oui, surtout que je connais un peu le village, là-haut. Je passe de temps en temps en moto. C'est quel village ? C'est quel village ? De Père-Oupte-Vébé. Bravo. Très bien. Alors, on vous envoie tous les cadeaux. On vous envoie tous vos cadeaux. Exactement. Et si vous voulez... Je vais voir la plaque de M. Marianne qui a été inaugurée par les gens de Coca. Ah, donc vous êtes vraiment au courant. Donc, si vous voulez goûter, on l'a bien compris, c'est le 1er avril. Ce sont des bouteilles de collection. Donc, c'est à partir de combien de... C'est assez cher, 800 euros les bouteilles de collection. Pourquoi, c'est abondable les bouteilles de collection ? Mais après, à partir de juillet, quand il y aura la bouteille... La grande série. La grande série. Ce sera autour de... Trentaine d'euros. Trentaine d'euros. Superbe aventure. Merci infiniment, Jean-Claude. Merci. Continuez de nous suivre avec autant d'attention. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et nous, on se retrouve demain avec un invité tout aussi passionnant, tu crois ? Demain, on a l'appel de Londres. Ah oui, c'est vrai. Comme invité. Longue vie à vous. Vraiment, vraiment, Christophe. On est ravis d'avoir été là pour le lancement. Et à une prochaine. Vous devez au courant pour le coca, d'ailleurs. Parce que tu iras sans alcool, on l'a bien compris. On va se revoir. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.